Merci. Est-ce qu'on se repose pour travailler ou est-ce qu'on travaille pour se reposer ? Je ne sais pas s'il y a des réflexions là-dessus. Oui, je dirais oui. C'est les deux. On se repose pour pouvoir travailler et on se repose de notre travail. Dieu, il n'a pas besoin de faire l'un ou l'autre. Il se repose pour lui montrer le modèle. Si on suit le trame de l'histoire de la Genèse, de la création, il se repose après qu'il travaille, donc nous aussi. Mais ce n'est pas juste pour nous faire du bien, personnellement, c'est aussi qu'on se remet au travail lundi. Donc je pense que c'est les deux. Et je pense que le motif soir puis matin, c'est un hébraïsme. Donc dans la culture de l'Ancien Testament, le jour commence au soir, va jusqu'au soir précédent. Pas sûr qu'il y ait un lien avec repos puis travail, mais c'est vrai que dans la Genèse, on voit que Dieu se repose le septième jour. Et en fait, le travail continue dans le jardin. Ok, ensuite, plusieurs questions qui touchent un peu à ce côté paradoxal du repos que Jason a évoqué. Donc j'en lis plusieurs. Donc comment comprendre, veiller et prier si nous devons nous reposer ? Et une question analogue, quand et comment choisir sagement de faire le bien plutôt que de se reposer ? L'exemple qui est donné, c'est Jésus qui se retire en apprenant la mort de Jean-Baptiste, donc son cousin. En fait, le travail le rattrape parce qu'ensuite, il y a la multiplication des pains. Mais voilà, ce côté paradoxal où on a l'impression qu'on est invité au repos, mais en même temps, Dieu nous demande de faire des choses. Veiller et prier, faire le bien. Je ne sais pas s'il y a des réflexions par rapport à ça. Alors, juste peut-être une vision d'un extrême qui nous permet de, en tout cas, voir ce qu'on veut éviter, je pense. C'est d'avoir l'impression que toutes ces choses-là dépendent de nous. Donc, à partir du moment où on est désespéré d'aider les autres, parce que tout repose sur nos épaules, on n'est pas vraiment dans le repos de la souveraineté de Dieu et dans l'appel qu'il fait à nous tous. Donc, ça, c'est un extrême. L'autre, ce serait de se dire que le repos que Dieu nous invite à avoir, c'est une inactivité. Jason a parlé de ça. Donc, ça veut dire que ce que Dieu nous enseigne, par exemple, c'est un équilibre entre ces deux extrêmes-là. Où est-ce qu'il est exactement ? Je pense que la question est ça. Et je pense qu'on a des exemples dans la Bible, mais on n'a pas un calcul exact qui nous donne exactement les points d'équilibre. Et c'est ça, la joie de la vie chrétienne, c'est d'essayer de le trouver. Mais je pense qu'il y a des éléments, mais je pense que c'est une question qui prend toute une vie de pratique d'essayer de le trouver. Peut-être que ça, disons qu'on le voit, on peut le voir de manière concrète aussi, juste dans les occasions qui se présentent à nous. Déjà, il y a certaines habitudes que nous voulons établir, des disciplines spirituelles, par exemple, qui ne s'arrêtent pas quand on part en vacances. Donc, veiller, prier, n'est pas du travail qui fatigue. C'est justement ce type de travail qui nous donne le repos. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de faire jusqu'à 4 heures du matin. Mais quand Jésus invite les disciples à veiller, prier pour lui, c'est qu'il avait besoin de leur soutien. Et donc, c'était aussi une occasion pour eux de faire, c'était une opportunité qui s'est présentée à eux pour faire le bien. Comment est-ce que la personne a dit dans la question ? Je ne me souviens plus. C'était comment comprendre, veiller et prier si nous devons nous reposer. Et quand et comment choisir sagement de faire le bien plutôt que de se reposer. C'était un moment où ils avaient l'occasion de faire le bien. L'opportunité s'est présentée à eux. Je pense que quand l'opportunité se présente à nous, on doit faire de notre mieux pour y répondre, que nous soyons en repos ou non. Un bon exemple, on était en vacances à Bordeaux il y a quelques années. Et on a appris qu'Aurélie serait là pour une opération chirurgicale sur son dos. On était en vacances. Je travaille pour l'église. Aurélie est membre de l'église. Ça aurait été facile de dire, mais je suis en vacances là. Je ne suis pas au travail. Mais en fait, c'était logique pour nous. On ne pouvait pas, c'était en temps de Covid, donc on ne pouvait pas amener les enfants. Mais c'était logique pour nous qu'on aille voir Aurélie. On avait la possibilité de le faire. Et ça m'a fait un bien fou de te voir pendant les vacances. Vraiment, c'était hyper reposant. Donc faire le bien quand on a l'occasion nourrit notre repos. Et ce n'est pas le contraire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Debs. Oui, je pense que moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question de pourquoi est-ce que Jésus, quand il a envie de se retirer avec ses disciples, pourquoi est-ce que quand la foule le rattrape, pourquoi est-ce qu'il va vers eux ? Et je pense que c'est parce qu'il avait vraiment les priorités de son père. Et il savait quelles étaient les priorités de son père. Mais il y avait d'autres moments où il choisissait de ne pas faire quelque chose qui serait considéré comme le bien. Et je pense notamment à... Il avait juste guéri la belle-mère de Simon. Et en fait, il y a plein de gens qui viennent vers lui. Et je lis dans l'évangile de Marc. Et Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvée, ils lui dirent, tout le monde te cherche. Il a répondu, allons ailleurs dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sortie. Et ils prêchaient dans leur synagogue par toute la Galilée et chassaient les démons. Et en fait, il y avait plein de gens qui venaient vers lui pour être guéris. Et il dit, c'est génial, mais ma priorité, c'est que d'autres puissent entendre cette bonne nouvelle, que je suis là pour apporter le royaume. Et donc, je pense que vraiment avoir les priorités du royaume, ça va nous aider. Alors, pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, à savoir dire, où est-ce que c'est le moment de nous arrêter ? Et où est-ce que c'est le moment de dire, ok Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin de repos physique, mais je sais que tu es là, tu as cette tâche que je dois faire, et tu vas me donner la force de le faire. Et donc, je pense que vraiment avoir les bonnes priorités, ça nous aide à bien nous reposer et à bien travailler. Et si vous avez du mal à cerner ça aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, c'est aussi le genre de choses qui s'apprend par expérience avec le temps. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas tout réglé en termes de ces priorités aujourd'hui. Oui, et on peut aussi demander la sagesse des autres. Qu'est-ce que toi, tu ferais dans cette situation ? Je pense que ça aide aussi. Merci beaucoup. Il y a quelques autres questions qui concernent, donc on a parlé du repos, que c'est de se mettre à l'école de Jésus. J'étais à la même conférence que toi, Jason, et il y avait beaucoup de bonnes choses, en fait, beaucoup de sagesse très pratique sur comment se reposer. Et donc, il y a des questions qui touchent, on va dire, aux autres formes de repos. Donc, quelqu'un qui demande, que penser des sept types de repos identifiés par un auteur ? Physique, mental, émotionnel, sensoriel, créatif, social et spirituel. Et quelqu'un d'autre demande, quelle piste donneriez-vous quant au respect du sabbat, sous l'hypothèse qu'on observe le sabbat par sagesse plutôt que par loi ? Mais voilà, est-ce qu'il y a la place, quelle place pour d'autres types de repos qui pourraient nous venir à l'esprit ? Est-ce que Debs, tu as une réflexion là-dessus ? Je pense que la Bible ne donne pas ces catégories, mais il peut y avoir de la sagesse dans ça. Mais, oui, je pense vraiment, le message de ce matin m'a rappelé, mais vraiment l'importance du repos en Jésus. Et donc, en fait, le repos, c'est de se savoir pardonner. Le repos, c'est aussi obéir à ses commandements, parce que c'est ça qui est bon pour nous. Et donc, je pense que si on a un jour de repos par semaine, et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment sage, alors là, sur la question du sabbat, on aurait peut-être des avis légèrement différents des uns des autres, ici, dans ce panel, et là, il n'y a vraiment pas de problème. Moi, il me semble qu'on n'ait pas tenu à garder un jour par semaine, comme dans l'Ancien Testament, mais on peut avoir des avis différents sur ça, il n'y a vraiment pas de problème. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui a été instauré en nous, où un jour par semaine est une bonne chose. Et je crois que, alors il y a des historiens ici qui me corrigeraient, mais je crois que quand on a eu la semaine républicaine, non, c'était quoi, de dix jours, oui. Après la révolution, en fait, ça n'a pas marché, parce qu'en fait, on n'a besoin pas de dix jours dans une semaine, mais de sept plutôt. Donc, je pense qu'il y a une vraie sagesse dans le fait de prendre un jour par semaine où on se repose. Mais si on ne fait que se divertir ce jour-là, et on n'a pas de temps supplémentaire pour le Seigneur, on n'a pas de temps pour méditer sa parole, on n'a pas de temps pour prier, je pense qu'il y a quelque chose qui est de travers. Et que, notamment, même si on n'est pas obligé, à mon avis, de plaquer ce qu'on a dans l'Ancien Testament sur nous, et le jour du sabbat, me semble quand même une occasion de nous arrêter pour réfléchir au Seigneur, pour méditer sur lui. Donc, je nous encourage vraiment à faire ça. Très utile. On va passer maintenant du thème du repos au thème du travail. Et dans un premier temps, plutôt des questions qui concernent un peu la, on va dire, entre guillemets, la carrière ou le projet professionnel. Donc, deux questions qui me semblent être liées. Si Dieu nous comble de tout ce dont nous avons besoin, est-il biblique de souhaiter grimper les échelons dans son travail ? Et une autre question, peut-on être chrétien et carriériste ? Eduardo. Merci, Joe. Et pourtant... Déjà, est-ce que tu peux dire rapidement ce que tu fais ? Alors, rapidement ce que je fais. Donc, ce que j'ai fait dans la plupart de mes journées, dans la plupart du temps, dès mes journées, je suis entrepreneur. À la fin de mes études, j'ai créé une entreprise avec deux associés que je connaissais à l'époque. et cette entreprise, à ma surprise, existe toujours. Et non, non, ça va bien. On a eu l'occasion de prendre des décisions, de prendre des bonnes décisions, de prendre des mauvaises décisions, d'essayer de corriger les mauvaises décisions. Voilà, c'est une aventure. Et donc, je n'ai pas forcément l'expérience de grimper les échelons parce que petite entreprise que j'ai créée avec d'autres, pas forcément d'échelon à grimper quand on est trois. Mais j'ai vu aussi des gens interagir soit avec l'hierarchie d'une autre entreprise, soit avec l'hierarchie d'une autre entreprise et voir des différentes motivations quand les gens font ça. Donc, la première question que j'aurais envie de poser à la personne qui pose cette question, c'est qu'est-ce qu'on comprend par carriériste ? Et avec quel objectif on grimpe les échelons ? Tout à fait. Donc, en fait, je pense qu'il y a des façons très différentes de faire la même chose. Quand les motivations sont différentes, pendant un certain temps, on peut avoir l'impression que les actes sont les mêmes jusqu'au moment où arrive un monde de crise, de rupture, de divergence. Donc, par exemple, ce que je veux dire par là, c'est si quelqu'un grimpe les échelons parce que je vais montrer que je suis bon, je vais montrer que je vais exprimer ma valeur par ça, je veux acquérir des façons de bien vivre et c'est vraiment par mes forces, par l'effet que je grimpe de façon très très forte, de façon très agressive, de façon très plus compétente que les autres. À un moment donné, ça peut sembler exactement les mêmes actions de quelqu'un qui dit « Ah tiens, j'ai l'opportunité, Dieu me donne l'opportunité de mettre mes talents à l'œuvre ». Et j'ai l'impression que c'est la bonne chose à faire et je vais travailler dans cette entreprise, je vais travailler pour mon patron comme si c'était pour le Seigneur. je vais donner vraiment les temps que j'ai dit que je vais donner à ça. Je vais essayer de progresser, de prendre les feedbacks, d'apprendre. Et donc, dans un premier moment, on peut avoir l'impression que ces deux personnes sont en train de faire exactement la même chose. mais ça sera très intéressant de regarder quand il y a une divergence. Donc par exemple, quand il y a une critique qui arrive, quand il y a un conflit qui arrive, quand quelqu'un dit « Finalement, vous n'êtes pas la bonne personne pour ces postes, c'est une autre personne ». Comment est-ce que ces deux personnes-là vont réagir ? Donc, en fait, ce que je vais dire par là, c'est quelle est finalement la motivation qui nous mène à monter les échelons ? Est-ce que c'est une nécessité ? Est-ce que c'est une opportunité qui vient de Dieu et qui appelle à la reconnaissance ? Est-ce que c'est quelque chose qui montre quelle est notre valeur ? C'est quelque chose, c'est une opportunité que Dieu nous donne pour exprimer la valeur qu'il a donnée à nous. Voilà, quelques réflexions. Est-ce que, Deb, toi, tu as travaillé dans le monde du droit qui est un monde où on veut monter, je pense. Où il y a des échelons à monter. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier élément ? Oui, alors, Joe a donné un exemple dans sa prédication la semaine dernière d'un gars à Londres qui a choisi de changer de cabinet. Je pense qu'il était avocat ou c'était... Enfin, il était avocat. Il a choisi de changer de cabinet qui était peut-être moins prestigieux, celui où il est allé après, parce qu'on lui a donné le choix. En fait, soit tu choisis ta carrière, mais tu mets du côté soit ta santé, soit ta vie de famille, soit ta vie de loisir, en gros. Soit tu te donnes un fonds pour ce cabinet, soit ça ne va pas marcher. Et en fait, il y a des moments où grimper les échelons va vouloir dire qu'on ne peut pas garder les priorités que Dieu a pour notre vie. Et donc, si c'est possible de grimper des échelons en gardant les priorités que Dieu a pour nous, ben, faisons-le. Notamment si ça nous donne l'occasion de montrer le caractère de Dieu à d'autres dans la manière dont nous travaillons. Par contre, si ça nous empêche de le faire, si ça nous empêche d'être réguliers à l'Église, si ça nous empêche d'être fidèles à notre époux, épouse, à nos enfants, si ça nous empêche de vivre sainement, parce qu'on a tout le temps des problèmes de santé, ben, c'est probablement pas les bonnes priorités. Enfin, ça ne serait pas les bonnes priorités. Donc, je pense qu'il y a une manière saine de grimper les échelons, où il y a peut-être des échelons qui sont sains à grimper et d'autres qui ne le sont pas. Si je peux ajouter juste un truc, il y a aussi à prendre en compte le résultat de tout ça, à la fin. Grimper des échelons, parfois, si on en est capable, et je suis absolument d'accord, si on en est capable de le faire, on garde les bonnes priorités, nous permettra aussi peut-être d'avoir des opportunités d'investir dans le royaume de Dieu qu'on n'aurait pas sinon. Il y a des gens qui travaillent, qui gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais qui investissent ce qui gagne, qui vivent des vies simples, investissent ce qui gagne dans la mission, dans le royaume de Dieu. Et concrètement, combien de missionnaires sont soutenus par des gens qui gagnent beaucoup et qui donnent ce qui gagne pour que l'Évangile soit annoncée ailleurs. Donc, on voit aussi où sont les priorités dans ce qu'on fait avec ce qu'on a quand on ne travaille pas. Très, très utile. On va parler maintenant plutôt de l'expérience du travail, donc les problèmes ou les questions qu'on peut se poser quand nous sommes au travail. Premièrement, très simplement, comment se rendre compte si notre rapport au travail nuit à notre relation avec Dieu ? Je pense que d'abord, si on n'arrive pas à avoir un temps quotidien avec le Seigneur, parce qu'on travaille trop, je pense que c'est un très bon signe que ça nuit à notre relation avec le Seigneur. Alors, soyons pas légalistes par rapport à un temps quotidien. On n'est pas sauvés par ça, mais je pense que c'est vraiment un signe de nos priorités. Et donc, je pense que ça serait vraiment un premier signe pour moi. Si on commence à voir, et parfois, ça peut dépendre un peu des périodes aussi, il y a des périodes, c'est plus ou moins difficile, mais si on voit que, sur le long terme, on voit une progression d'un caractère où on voit manifester le fruit de l'esprit avant, et puis, patience, douceur, joie, amour, ainsi de suite. Et puis, on voit qu'au fil du temps, dans ce travail, je me retrouve à avoir des comportements, des réactions qui ressemblent à tout le monde. Là, c'est peut-être un bon signe aussi. Peut-être qu'on a maintenu notre temps dans la Bible, mais on lit un peu de travers parce qu'on est fatigué et pressé pour faire ce qu'on a à faire. En fait, l'utilité dans la lecture de la parole n'est pas juste dans la lecture, mais dans le fait d'être en discours avec notre Seigneur, d'être en relation avec Lui. Et un bon signe, c'est comment est-ce que je suis ces temps-ci. À quoi ressemble mon caractère ces jours-ci. Et je pense que c'est aussi pour ça que Dieu nous a donné l'Église. Tout à fait. Pour voir quand... Ah, ça fait trois semaines que tu n'es pas venu au groupe de cause, ça fait quatre semaines que tu n'es pas venu au culte. Et si vous êtes marié, probablement votre mari et votre femme vont vous le dire. Donc, ouais. Mais Dieu nous entoure d'autres chrétiens pour voir nos angles morts aussi. Ça, ça aide beaucoup. Moi, j'ai le souvenir d'une période où je travaillais en tant qu'avocate à Londres et on devait faire un dossier qui prenait vraiment tout le temps. On a dû annuler des vacances, etc. Et j'ai le souvenir très, très précieux d'une coloc à moi qui travaillait pour mon Église, qui m'a gardée redevable pendant ce temps-là, qui m'encourageait. Et moi, je prenais... Normalement, je marchais au travail, mais j'allais au travail à pied, mais j'ai pris la décision avec son conseil de prendre le bus tous les jours pour y aller, pour lire un livre chrétien sur la sainteté, sur les traits de caractère que Dieu veut en nous. Et c'était vraiment un conseil précieux parce que je pense qu'au milieu de tout ça, j'étais constamment rappelée que c'était ça le caractère que Dieu voulait en moi. Elle prenait le temps de prier avec moi le soir tard quand je rentrais, et souvent, c'était très tard, avant que je me couche. Et donc, voilà vraiment la valeur de l'Église dans cette situation avec cet ami qui a su que cette période allait être particulière et allait être très, très chargée pour moi, mais qui a su aussi s'occuper de moi spirituellement pour que je puisse garder le Seigneur au centre de ma vie et de mon travail. Il y a plusieurs questions et peut-être que ça peut être les dernières qui touchent aux relations avec les chefs ou bien comment agir si nous sommes chefs. Donc, Edward, ce serait utile d'avoir ton éclairage. Commençons d'abord par la posture du chef. Est-ce que la posture du manager chrétien, c'est de se laisser faire ? Je pense que la posture du chrétien en n'importe quelle situation n'est pas vraiment de se laisser faire. Et quand je dis ça, il y a un vrai appel au pardon, il y a un vrai appel à la bienveillance, à vouloir du bien, bénir et prier même pour les ennemis, donc pour toutes les personnes autour de nous. Mais ce n'est pas la même chose de se laisser faire du mal de façon passive. La posture du manager, ça demande parfois de prendre le risque d'une relation de confiance qui est commencée, qu'il faut commencer par quelqu'un. Donc, je te fais confiance parce que dans une relation de confiance, de délégation, de management, il faut que quelqu'un commence ça et donc il y a une prise des risques. Et je pense que, oui, il y a une posture chrétienne de prendre les risques sur soi, de prendre sur soi le fait de faire les premiers pas, soit dans le pardon, soit dans la bienveillance, soit dans la confiance. Mais quelque chose à considérer aussi, c'est que si, en tant que manager, vous permettez un comportement qui n'est pas approprié au sein de l'entreprise, vous vous enlevez de ces rôles de responsabilité-là et vous faites mal aux autres. et donc, je pense qu'un manager, et en spécial un manager chrétien, est appelé à être la personne qui s'expose, être la personne qui s'expose peut-être à mauvaise opinion des personnes qui sont là, qui vont recevoir une critique, et de ne pas chercher d'abord à être considéré comme gentil ou sympa et faire ce qu'il faut pour que les autres personnes, les autres collaborateurs soient respectés. C'est très utile et je pense que s'il y a encore des questions, peut-être de la part de personnes qui sont en situation où ils ont des équipes à gérer, on peut venir te les poser pour suivre la conversation après. et mettons-nous à la place plutôt de l'employé ou de la personne qui est soumise à des chefs, comment répondre à la pression de ces chefs ? Et questions un peu différentes mais liées, comment réagir si nos supérieurs nous demandent de dissimuler la vérité dans le travail ? Est-ce que Debs, Jason, vous auriez des éléments ? Je pense que... Je pense que... Disons que... C'est risqué ce que je veux dire et je vais le qualifier après. Je pense qu'il est important de se souvenir que votre chef n'est pas vraiment votre chef. Que c'est Christ votre chef. S'il demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu telle qu'on la voit dans la parole ou qui va à l'encontre de la sagesse que Dieu nous donne d'avoir ou que Dieu nous dit d'avoir dans tous les domaines de notre vie. À ce moment-là, on obéit à notre vrai chef et pas à notre chef même au risque de perdre notre emploi. C'est lui notre chef. En même temps, Jésus... La Bible nous dit à plein de reprises de respecter les autorités qui sont en place sur nous. à la fois à la fois les autorités gouvernementales mais aussi dans le cadre de notre vie de tous les jours. Nos employeurs, par exemple. Si notre employeur nous demande quelque chose qui ne nous arrange pas mais qui n'est pas contraire à la volonté de Dieu, qui n'est pas contraire à la parole et qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'entreprise, même si ça ne nous arrange pas, dans un sens, faisons-le. Faisons-le. Et d'ailleurs, ça va de même... C'est la même chose pour notre manière de recevoir les critiques. Respectons les autorités que Dieu a placées sur nous jusqu'au moment, jusqu'au point où nous ne pouvons plus le faire parce qu'il nous demande de dépasser les limites que la sagesse de Dieu nous impose. Si je peux dire comme ça. Et qu'en est-il quand il ne s'agit pas d'une demande qui va explicitement à l'encontre de la volonté des dieux, mais c'est juste on me demande trop là, je me sens fatigué, on me... C'est... Je suis trop sous pression, je suis trop... C'est là où est la sagesse. La sagesse et le discernement. Chacun d'entre nous, on va avoir une limite différente par rapport à qui on est, ce dont on est capable. On a besoin de se connaître assez pour savoir, en fait, je ne serai plus en mesure de bien faire ce que j'ai à faire si je continue à se rythmer de cette manière-là. Et donc, la lettre de Jacques, demandez à Dieu la sagesse et il nous donnera la sagesse. Il faut qu'on se souvienne que c'est une promesse. Et donc, si on demande à Dieu la sagesse et on n'a pas l'impression qu'il nous donne la sagesse, en fait, si. Si, le fait qu'on ne le voit pas ne veut pas forcément dire qu'on ne sait pas quoi faire. En gros, on demande que Dieu nous donne la sagesse et puis on réfléchit. On examine tout et on fait confiance que Dieu est en train de nous donner la sagesse même si on n'a pas l'impression. Donc, faisons de bons choix par rapport à qui nous sommes, ce dont on est capable, mais n'exagérons pas non plus à quel point nous sommes incapables. Bien souvent, on est capable de beaucoup plus que ce qu'on imagine et ce n'est quand nous poussons au-delà de notre zone de confort qu'on voit, en fait, que finalement, je peux faire bien plus que ce que j'imaginais avant. Donc, il y a un équilibre de sagesse qui est à trouver entre se connaître et connaître ses limites et puis se pousser un peu plus pour plus savoir vraiment où est la limite. Je pense qu'on va éviter le risque de surmanage pour les moniteurs de l'école du dimanche. Donc, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour toutes les questions. Continuons à discuter de ces choses cet après-midi et dans les jours qui viennent, Dieu nous a mis ensemble pour ça. Merci beaucoup aux uns et aux autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501